Le camping est le mode d'hébergement préféré des vacanciers du monde entier. En France, le secteur ne s'est jamais aussi bien porté, avec 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Plus de 22 millions de personnes sont venues profiter de l'un des 8000 campings de l'Hexagone. On a l'alcool, on a le soleil, il y a les femmes, on est au paradis. Pour comprendre la folie et l'engouement autour de ce mode de vacances, nous sommes partis durant tout un été à la découverte de trois campings très différents les uns des autres. Le camping 5 étoiles du Vieux-Port. Situé dans les Landes, ce village de vacances XXL aux infrastructures impressionnantes est le plus grand camping de France, capable d'accueillir plus de 7000 vacanciers. A quelques centaines de mètres se trouve le camping du Loup-Pignada. Plus petit et familial que son voisin, ce lieu de vacances est un véritable petit havre de paix pour les vacanciers. C'est vrai que c'est un grand camping, mais qui reste quand même à taille humaine. Et enfin, vous allez découvrir le petit camping naturiste des Eios. Situé à quelques kilomètres de Toulouse, ce village de vacances à taille humaine est dirigé depuis 2014 par un couple, Xavier et Betty. Bonjour ma chérie, ça va ce matin ? Oui, ça va. J'ai fait les chiottes, j'ai tout fait. On va faire un petit bisou ce matin avec un... Alors que la saison bat son plein, nous allons faire la connaissance de Laurent, un campeur qui va s'initier au naturisme pour la toute première fois. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Alors, parviendra-t-il à faire tomber son short sans problème ? Et ici, on s'est désargué, tu vois ? Ok. Nous ferons également la connaissance d'un jeune couple de naturistes. Vous n'êtes pas bien là, chérie ? Bah si, on est bien, on fait. Jérémy, nouvel adepte de cette philosophie de vie, est encore en train d'en intégrer tous les codes. Et que tu ne veux pas goûter ma saucisse, hein ? Rires À l'exact opposé de Jérémy et Laurent, nous rencontrerons également Yvette, 83 ans. Ça ne doit pas faire loin de 50 ans que je me promène nu l'été. Et tous les étés. Cette fervente adepte du naturisme est la doyenne du camping dans lequel elle se rend chaque été. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la vie est tellement bien quand on est nous. Au gigantesque camping du Vieux-Port, sans se côtoyer réellement, familles nombreuses et groupes de jeunes voulant faire la fête vivent les uns à côté des autres. Et vous découvrirez que la nuit, pour éviter les débordements liés à l'abus d'alcool et maintenir le calme, Viorel, l'imposant chef de la sécurité, fait la loi dans les allées du camping. Les gars ! Hé ! Là, vous parlez moins fort, c'est bon ? Jusqu'à 7h du matin, il patrouille dans sa voiturette de golf et doit parfois gérer des situations plus que délicates. Ça fait 12h, là, congaleur. Ça fait 12h, lui. 12h, congaleur. Depuis la fermeture de l'aréna. Au camping familial du Loupignada, les bandes de jeunes fêtards, à l'image d'Oscar et ses amis, sont placées stratégiquement. On est qu'unis. À l'écart de tout le monde. Ce qui ne va pas les empêcher de faire la fête et de profiter du camping avec les animateurs, comme Manon, la pétillante coach sportive. Allez, allez, allez ! En ce début du mois d'août, c'est l'effervescence dans nos trois campings. Oui ! Entre gros délires. Oh, c'est bon ! Ça va mousse, c'est éclaté. Amourettes de vacances. Vous êtes Lorraine, 15h de route. Tout ça juste pour Romain. Ça arrive que des fois, on se soit se dragué. C'est Méti qui veut ça. Convivialité. Bien joué, hein ! Et moments de tension. Droute ! Arrêtez de crir, là. Préparez-vous à vivre une immersion totale au cœur de votre mode d'hébergement de vacances préférées dans un été au camping. Direction les Landes, dans le sud-ouest de la France. Derrière cette grande dune de sable de l'autre côté de l'océan se trouve le camping du Vieux-Port, implanté dans une pinède de près de 40 hectares, qui peut abriter pas moins de 7000 personnes en haute saison. Le point fort de ce camping 5 étoiles, son gigantesque parc aquatique de 7000 m2, qui comprend 5 piscines et 11 tobogans. Complètement rénové en 2022 pour près de 3 millions d'euros, cet espace est l'argument de vente principal de ce camping pour subir toujours plus de vacanciers. Et ce samedi, c'est une journée d'arrivée. Dans quelques heures, des centaines de nouveaux campeurs vont débarquer au Vieux-Port. Pour les mettre dans le bain, les animateurs du camping sont sur le pied de guerre, en pleine répétition pour préparer l'activité tense aquatique prévue à midi. Et aujourd'hui, pour surprendre les nouveaux, l'équipe d'animation a décidé d'imposer un thème original à cette activité aquatique. Là, du coup, on est en répétition pour le spectacle pirate, donc thématique, un petit peu dans le speed, parce qu'en 10 minutes, on doit aller tout installer. Romain, le chef des animateurs, a la pression. Il sait qu'il ne peut pas décevoir les nouveaux arrivants. Pour l'épauler, il peut compter sur Émilie, l'animatrice danse qui a préparé minutieusement toutes les chorégraphies avant le début de la saison. Là, pour la journée pirate, on en fait trois. Pirates des carrés, forcément, la plus connue. Après, on a une choré un peu irlandaise qui rend sympa, un peu joyeuse. Ils sont plus d'une dizaine d'animateurs à devoir apprendre ses chorégraphies. Il est bientôt midi, et du côté du parc aquatique, la piscine principale commence doucement à se remplir. On retrouve Romain, qui a enfilé son costume de Jack Sparrow et qui s'apprête à donner le coup d'envoi de cette grande journée pirate. Ça va, le vieux port ? Merci. Ça dort un petit peu, le vieux port, là. Les nouveaux vacanciers ont un peu de mal à se mettre dans le bain, mais notre équipe d'animateurs ne faiblit pas et enchaîne les activités dans l'eau. Est-ce que ça va ? La mayonnaise commence à prendre. Le tapis d'animateur. C'est ça, encore ! Le parc aquatique est maintenant rempli et l'ambiance est survoltée. Et les chorégraphies d'Emilie, répétées quelques heures plus tôt, semblent plaire aux vacanciers. Au camping, c'est l'esprit famille qui prime avant tout. Ici, les petits comme les grands jouent ensemble aux jeux concoctés par l'équipe d'animation. Cet après-midi pirate a ravi l'ensemble des campeurs, mission accomplie pour les animateurs. Pour les adultes, pour les enfants, les animations sont toujours adaptées à tous les âges, en fait. On peut participer en famille et on ne se prive pas. À quelques encablures du parc aquatique à l'emplacement V75, nous faisons la connaissance d'une autre famille XXL celle-ci. Ce sont les premières vacances au camping du Vieux-Port pour ses adeptes de la caravane. Pour faire tenir toute cette famille nombreuse de 10 personnes, David et Marie-Odile ont été obligés de louer deux emplacements. Nous, on dort ici. Tous les enfants dorment dans leur toile de tente. La caravane du couple n'est plus toute jeune, mais encore en parfait état de marche. Alors, donc, un espace de personnes pour... Moi, je dormais là. Voilà, lui dormait là. Depuis que le tonton est arrivé, il a déménagé dans la caravane du tonton. Et donc, derrière, le deuxième lit de personnes, donc pour moi et mon mari. Ce camping, la famille de Mehmet l'a avant tout choisi pour des raisons économiques. On est arrivé il y a une semaine et ça nous a coûté pour 15 jours. On est donc du 10 au 24, ça nous a coûté 500 euros. Un prix abordable et une formule all-inclusive appétissante. Mais ce qui a fini de convaincre cette famille de passer ses vacances ici, c'est évidemment son parc aquatique XXL. On voulait aller dans les Landes, on a tapé les Landes, le camping. On a tapé le camping toboggan. Oui. On est tombé sur Flav, le port, on a piqué. Et ça mettait un nouveau parc aquatique de 2022. On les voyait un petit peu en photo. Surf mécanique. Ça nous intéresse, pas. On a validé tout de suite. Mais durant ce séjour en plein cœur du mois d'août, une chose n'était pas au programme de ces vacanciers, la pluie. Et en consultant la météo, Geoffrey, le frère de Mehmet, est très inquiet. On voit que partir de 21h, c'est la dernière journée. Jusqu'à demain, 14h déjà. Donc on va prévoir quand même pour ne pas être trempé, comme ce matin. Pour éviter l'inondation de ses tentes, David a sa technique. Et selon lui, elle est infaillible. Donc là, je vais faire une tranchée, une petite tranchée comme ça, pour vraiment dévier l'eau, aller par là, parce que toute l'eau, elle est là-bas. Donc je vais faire ça. Heureusement que c'est du sable. Après, j'enlève la sardine quand même. C'est les aléas du camping. C'est rigolo, mais après, les voisins, ils viennent nous voir. Vous n'avez rien ? Vous n'avez pas de dégâts ? Non, non, ça va. Pendant que David creuse ses tranchées... Moi, je fais la vaisselle. Eh oui, avec des gueux. Eh oui, c'est l'heure de faire la vaisselle pour les enfants. Car au camping, tout le monde met la main à la pâte. Si pour certains, la vaisselle peut s'avérer être une corvée, pour ces jeunes du camping, c'est un bon moyen de faire des rencontres. Ça permet de me porter la vaisselle. La vaisselle, on ne veut pas le faire, on ne veut pas le faire, mais en fait, on compigne. C'est génial, c'est mieux que la maison, c'est plus intéressant. Et justement, pour David, la vaisselle ne se fait pas assez vite. Aujourd'hui, un contrôle surprise s'impose. Bon, on va voir un peu, ça glande un peu, la vaisselle, je trouve. Ils ont dû trouver des filles, à mon avis. Ces moments de partage en famille, Roderick, l'aîné de la famille, essaie d'en profiter un maximum. Je suis majeur après, je vais partir, donc ça va être la dernière fois que je ne suis pas encore un ami avec la famille. C'est un peu la dernière fois, on est tous ensemble en vacances, donc il faut en profiter. Puisqu'à la rentrée, le jeune homme s'engage dans l'armée de terre et dira adieu aux vacances pendant un bon moment. Et en parlant de discipline militaire, il est temps pour les chefs David et Mehmet d'inspecter le travail de leurs enfants. Fais propre, t'as là ? On en avait plus gros. Vous avez dit que vous le refais. Ah, vous avez dit qu'on n'allait pas trop le nourrir. Tu vois, on aurait dû le faire comme les autres peaux, on aurait dû les garder. Je savais que ça n'allait pas revenir. Ah, allez, ça ira, ça ira. Pas de temps à perdre pour les enfants de la famille. Ce soir, c'est la soirée entre jeunes et vous allez voir que dans ce gigantesque camping, l'ambiance change radicalement quand la nuit tombe. Allez-y, allez-y. Mais pour l'instant, il fait encore jour et en cette fin d'après-midi, il est temps de partir à la découverte de ce camping hors normes en compagnie de Lucas, le petit-fils du fondateur. Le jeune homme est aujourd'hui l'un des dirigeants de l'entreprise et pour lui, ce village de vacances, c'est toute sa vie. On est au camping Le Vieux-Port. C'est une aventure familiale. L'histoire du camping du Vieux-Port, c'est d'abord celle d'une succès-story familiale. Fondé en 1980 par le grand-père de Lucas, il est dirigé depuis plus de 40 ans par la même famille. Le camping, il a été créé par Robert Lafitte, on l'appelle Papy Poum, ici. C'est l'icône, on va dire, de la famille puisque c'est lui qui est à l'origine de tout ça. En 1980, il est venu louer trois bouts de terrain ici pour nettoyer un peu les marécages qu'il y avait sur place et louer de l'emplacement nu à la base. Ça fait 42e saison que c'est en place. Maintenant, ça a pris une ampleur de fou. Et en 40 ans, le camping s'est complètement transformé pour devenir un camping de luxe qui s'est imposé comme l'un des plus réputés de France. Le camping fait 40 hectares en tout. Rien que sur le Vieux-Port, on a 40 hectares de pinettes en front de mer, donc avec accès direct à 500 mètres de l'océan. On finit à 1546 emplacements, je ne parle que du Vieux-Port, classés en 5 étoiles. Au plus fort de l'été, au pic qu'on va avoir entre le 15 juillet et le 30 août, on peut monter à 6-7 000 et voir même plus de personnes. Au Vieux-Port, pour garder l'esprit camping et favoriser les rencontres, le grand-père de Lucas a choisi de mélanger ses vacanciers qu'ils soient en tente, en caravane ou en mobil-home. Là, ici, tu peux avoir un emplacement nu juste à côté d'un mobil-home. Il n'y a pas eu de volonté particulière de les scinder entre catégories sociales. Ce que les gens recherchent, en tout cas, on le pense quand ils partent en vacances en camping. On peut très bien tomber sur un mobil-home qui est à côté d'une caravane, qui est à côté d'un hébergement toilé et sur lequel il y a encore un camping-car qui est voisin. Le but, c'était de respecter la convivialité, la mixité qu'ils recherchaient sur les vacances de ce modèle-là. Les vacances à petit prix et les rencontres, c'est ce que sont venus chercher ce groupe de jeunes. À l'emplacement N23, nous faisons la connaissance de 5 garçons qui retrouvent une bande de filles rencontrés la veille. Et a priori, le courant semble être bien passé. Pour continuer à faire connaissance, les garçons proposent une partie de palais breton, un jeu d'adresse assez austère au premier abord, drôle de technique pour draguer. Il y a deux sortes de palais, il y a des rayés et des plains. Après, il y a une planche, il faut tirer sur la planche. On regarde tout ce qui est le plus proche du cochonnet, on va dire. Donc c'est les rayés, ça fait un point. Alors qu'ils ne deviennent pas du tout du même coin de la France, les vacances sont l'occasion pour ces jeunes de se rencontrer. Reste à savoir si entre Angevin et Strasbourgeoise, ça va matcher. Et Axel semble avoir pris un peu d'avance sur ses petits copains. Un petit coup qui s'est fait. La partie se termine. L'occasion pour tout le monde de se donner rendez-vous ce soir pour aller faire la fête. Et pour les Angevins, ce début de vacances et on ne peut plus réussir. On a l'alcool, on a le soleil, il y a les femmes, on est au paradis. Après avoir fait découvrir leur grande tante aux filles. C'est ce qu'on appelle le palace, c'est ça ? Ouais, ça c'est le palace. Donc quand il y a de la pluie, ça protège bien. La pente, elle est très très bien fixée. C'est l'heure pour ces messieurs d'aller prendre une douche dans les sanitaires collectifs du camping. On va à la douche, là ? Après la piscine ? On va à la douche, après. Mais dans ces grandes douches communes, il faut déjà en trouver une de libre. pendant que les garçons sont sous la douche, les filles décident de leur préparer un mauvais coup. Alors là, on va leur faire une blague, on va leur piquer leur salvière. L'ambiance est au beau fixe dans cette petite bande nouvellement créée. La soirée approche, alors que va-t-elle leur réserver ? Direction Caramant, un petit village à 40 km de Toulouse où nous attend Xavier, le directeur du camping naturiste des Eios. Bonjour, ça va ? La piscine a été bonne ? Ouais ! Bon, on arrive à la réception. En 2014, Xavier et sa femme Betty ont radicalement changé de vie en devenant propriétaires de ce petit camping de 5 hectares. Le couple a investi tout son temps et son argent dans ce village de vacances naturistes. Moi, ça me fait plaisir de vous accueillir chez nous. Et nous, on est contents de revenir là. Comme tous les matins, Xavier commence sa journée en faisant le tour de son camping. Bon, il fait chaud là. Moi, il va falloir que j'aille me mettre en tenue naturiste. On va aller se déshabiller. Ça y est, j'ai troqué ma tenue de cuisinier contre la tenue de naturiste. Et maintenant, on va aller faire un petit tour sur le terrain de camping. Et voilà, c'est parti. Maintenant qu'il a enfilé son uniforme naturiste, Xavier peut continuer sa promenade matinale et aller à la rencontre des campeurs. Ça va ? Tu dors, Michel ? Ça va ? Ben alors ? Ah, tu lis ? Ça va ? Tu montras tout à l'heure, on ira boire une bière. Dans ce camping à taille humaine, tout le monde se connaît et s'apprécie. Et cette convivialité, notre patron fait tout pour la préserver. Là, on a Yvette. C'est notre doyenne du terrain de camping qui a sa petite caravane. Et Yvette, elle a 83 ans. Puis si, je suis la plus âgée, je suis l'ancêtre du camping. Cette femme de 83 ans passe plus de 6 mois par an dans ce petit camping dont elle est devenue la mascotte. J'arrive à l'ouverture le 15 ou le 12 avril et je repars le 8 ou 9 octobre. Quand il ferme ? Yvette est une fervente naturiste qu'elle pratique depuis très longtemps. Ça fait une cinquantaine d'années bientôt que je suis comme ça. Je ne suis pas bien calculée mais ça ne doit pas faire loin de 50 ans que je me promène nue l'été. Et tous les étés. Chacun fait ce qu'il veut. Mais la vie est tellement bien quand on est nue. Chez les naturistes, on se regarde droit dans les yeux comme le confirme cette anecdote d'Yvette. J'ai une amie qui est venue un jour et puis elle me dit elle n'était pas naturiste. Et puis on voit un ami un ami qui avait un zizi c'était rond. Il n'avait rien. Alors moi je lui dis après elle me dit t'as vu ton Robert là il n'a pas de zizi. Ça faisait 4 ans que je connaissais Robert. Alors je n'avais jamais remarqué et après quand je suis revenue j'ai regardé. Effectivement. mais ça c'est quelque chose qu'on ne regarde pas. Yvette n'échangerait son mode de vie contre rien au monde. Elle se sent comme un poisson dans l'eau dans ce camping familial et son environnement calme. Qu'est-ce qu'on entend autour ? Le silence ou les oiseaux ou les... On n'a plus. Tiens, elles sont parties. On avait les cigales. Je suis arrivée trop tard ce soir. Si on a les cigales on entend les oiseaux, les cigales. Et le calme. Le calme et la sérénité d'Yvette pourraient bien être perturbés car un gros orage risque de passer au-dessus du camping dans les prochaines heures. On croise les doigts. Parce qu'autrement ça va être vraiment très compliqué. Si c'est violent. Si c'est violent. Quelques heures plus tôt alors qu'ils étaient en train de déguster une glace tranquillement Xavier et Betty ont reçu un message inquiétant. Nord, nord, ouest. Ah ! Un message ? Ça fait quoi ? Météo, France. Oula, c'est quoi ça ? Un orage ? Attention, avertissement en cours dans les 24 prochaines heures. Force du vent supérieure à 80 km heure de vent. Oula ! 90 km heure jusqu'à 20 heures. 94 km heure les rafales. Ouais. L'orage est la pire entice des campeurs et des gérants de camping. Xavier et Betty vont devoir réagir très vite à cette alerte de Météo France. Les rafales, c'est surtout embêtant, c'est pour tout ce qui est au vent, de caravanes, de camping-car parce que du coup, on est obligé de les prévenir, il faut tout ramasser. Pour qu'on ait aucun risque de branches ou de gens qui se blessent sur le terrain par rapport aux arbres parce que comme on a beaucoup d'arbres, il faut faire attention. Et nous, on va aller faire un petit peu le tour de tous nos mobilhomes parce qu'on a des bâches sur les mobilhomes, des au vents. Donc on va regarder si c'est bien sécurisé, s'il n'y a pas de problème avec tout ça. avec un gros orage et n'aimerait pas revivre ça. En 2019, on a eu deux mini tornades qui sont passées sur le camping. On a eu plus de 50 armes qu'on a été obligés de couper. On avait des branches dans tous les sens. On a mis presque deux mois à remettre tout en état. C'est une catastrophe et du coup, maintenant, dès qu'il y a une alerte orage, une alerte vent, on ne sait jamais si ça va être catastrophique ou pas catastrophique. Donc il y a toujours l'inquiétude. Xavier Béty croise les doigts pour que leur camping soit épargné cette fois-ci et vont tout faire pour limiter la casse. Bon, mais on y va parce que là, on y va. Allez, on va aller prévenir les clients. Par prévention, Xavier commence par attacher fermement la toile de sa grande tante. Voilà, c'est attaché. En fin d'après-midi, les prévisions de Météo France se précisent, la pluie commence même à inonder le camping. Et tous les vacanciers sont barricadés dans leur mobilhome. dont notre doyenne Yvette à qui il en faut plus pour être effrayée. Quelques heures plus tard, l'orage s'est un peu calmé, mais la menace n'est pas écartée pour autant. En attendant, la vie reprend tranquillement son cours. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Il y a de la place, oui ? Oui, il y a de la place. Pas de problème. Jean-Pierre, un habitué des lieux, veut initier son ami Laurent au naturisme. À baptême du feu pour l'homme d'une quarantaine d'années qui va devoir se déshabiller devant tout le monde pour la toute première fois. Oui, on va partir ici quand on se déshabille, tu vois. Ok. C'est mal à l'aise. Voilà, tu vas te déshabiller, tu fais ton train, tu vois. En plus, l'air est frais comme si rien n'était. Voilà, tu te déshabilles. Et tu vois, on va les voir, il y a un peu des habits et bêtises qui sont là, tu vois, pour les accueillir. Ils vont l'accueillir. Pour le moment, Laurent semble ne ressentir aucune pression. De toute façon, on est nés nus, donc après, voilà, après, il faut se lancer, quoi. C'est dur. C'est pas évident au début, mais bon, après, il faut le faire. De toute façon, on se déshabille bien quand on prend la douche à la maison. Donc bon, après, il y aura peut-être le regard en plus, oui, mais c'est tout. Quand on parle avec des gens, on regarde dans les yeux, on ne regarde pas ailleurs. après, bon, il y aura peut-être des regards, c'est possible, mais bon, c'est un plus. Jean-Pierre, le naturiste confirmé, prépare son ami depuis quelques temps à ce mode de vie. Et il est épaté par la facilité avec laquelle Laurent s'est glissé dans ce nouveau costume. Moi, ça fait plus de 20 ans qu'on se connaît. Pour moi, il apprendrait quand même facilement. Et c'est marrant, tranquille. Et finalement, première étape obligatoire, aller boire un verre au bar tenu par Betty. Bonjour, Betty. Bonjour. Ça va, Betty ? Depuis tant qu'on s'est pas vueux. Ça se passe bien ? S'il est un précom. Vous allez revenir, comme on dit ? Vous allez revenir ? Je pense que oui. En campigne ? Ah oui. En campigne ? Ah oui, en campigne. L'initiation à la philosophie de vie naturiste continue pour Laurent dans les allées du camping. Le fait qu'on soit tous dans le même contexte, c'est-à-dire nus, le tutoiement, passe beaucoup plus que le ouvrement. Ça change pas que le reste payé. Loin de là. Oui, oui. Y'a pas de problème. Mais le dialogue n'est pas le même. On va entamer un sujet, peu importe le sujet que tu veux entamer. Voilà, tu vas voir ça n'importe quel sujet. Tu vas en faire une amie ou un ami. Le camping naturiste est en effet un endroit idéal pour se faire des nouveaux amis. Ces deux couples que nous retrouvons au bar se sont rencontrés l'an dernier et passent leurs vacances ensemble pour la deuxième fois. Allez, santé ! Allez, Tchin, dans nos vacances, santé ! Jérémy a fait son baptême naturiste l'été dernier, un bon souvenir pour le jeune homme. Ouais, après, c'était en plus mon tout début de naturisme. On s'était rencontrés au tout début au bar. Ouais ! C'était... On était un peu habillés parce qu'il faisait froid déjà. Mais le lendemain, on a... J'ai commencé. Et le lendemain, j'ai commencé à enlever le haut, le bas. Bon, au début, c'était quand même assez dur. Patrick et Véronique, adeptes du naturisme depuis plus de 20 ans, ont aidé le jeune couple à s'acclimater à ce nouveau mode de vie. Et grâce à eux, le camping peut compter sur de nouveaux clients fidèles. Oui, santé ! Bonnes vacances ! Merci ! Merci ! Allez, allez ! Bonnes vacances ! Santé ! C'est également grâce à la gentillesse et à l'accueil de Xavier et Betty que les clients du camping reviennent chaque été. Si on vient ici, c'est pour que Xavier y mette. C'est pour que Xavier y ait une ambiance d'enfer. Xavier nous a tout de suite mis à l'aise. Bien sûr ! On a été bien accueillis. C'était toujours super. L'année passée, première fois qu'on vient. Et première fois, en plus, en naturisme. pour Jérémy, pour moi, c'était comme ça. C'était comme ça. C'était son baptême. Oui, c'était mon baptême. La mise à l'aise a été directe. Très épanoués aujourd'hui dans ce nouveau mode de vie, Christelle et Jérémy ne ressentent plus aucune gêne à se balader nus dans les allées du camping. On va se passer devant. C'est comme chez toi. Déjà, la grande terrasse, elle est magnifique, avec ce bel vu. C'est quand même extérieur. Et puis, il y avait plus le champ. C'est assez cool. Pour fêter la fin de leurs vacances qui approche à grands pas, les deux couples d'amis décident de participer ensemble à la soirée barbecue de ce soir. Un événement à ne pas manquer au camping. On a un coup de main. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure de manger, il faut aller faire la braise. Bon, on va y aller. De toute façon, il a perdu l'avance. Allez. Un, deux, trois. Ouais ! La soirée s'annonce mouvementée puisque Jérémy adepte du charbon de bois affrontera Pierre, un campeur marseillais infidèle du barbecue à gaz. Je sais pas que ça soit brûlé, non ? Ça va ? Non, 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 non. À quelques mètres du gigantesque camping du Vieux-Port se trouve le loup Pignada. Plus petit et familial, ce lieu de vacances 5 étoiles qui appartient également à la famille Laffitte propose une toute autre expérience à ses occupants comme nous l'explique Nicolas le chef des animateurs. Ici, ouais, c'est un camping très familial. C'est vrai que c'est un grand camping mais qui reste quand même à taille humaine. Pour nous, c'est assez simple d'avoir des choses à parler avec les vacanciers. On a facilement du contact avec eux pour leur parler et tout ça. En ce jour d'arrivée, Nicolas a organisé le traditionnel pot d'accueil à ses nouveaux vacanciers déjà survoltés. plutôt que de faire un pot d'accueil classique, nous, on a décidé de faire un petit montage judo avec Soli qui présente les lieux du camping. Comme ça, moi, j'en profite pour présenter les horaires de chaque lieu qu'il présente. Et au fur et à mesure de la vidéo, imaginez-vous quand il y a une pause sur le pot d'accueil. On fait une petite pause, j'appelle les animateurs du mini-club, les animateurs du mini-club se présentent, ils repartent et on présente toute l'équipe comme ça. Et c'est Soli, la mascotte du camping, qui souhaite la bienvenue au petit nouveau. Avant que Nicolas Anto, Manon et Salomé qu'on peut applaudir bien fort. Les animations sportives sont les activités préférées des vacanciers de ce camping. Manon le sait et est très motivée à l'idée de coacher tous ces nouveaux campeurs. Mon objectif, c'est que tout le monde vienne faire le fitness le matin, l'aquagym, l'aquavoxing, tout ce qu'il y a le matin mais aussi tout ce qui est tournois sportifs. Vraiment, c'est mon objectif. Surtout que le sport, c'est vraiment ce qui... C'est vraiment un moment de partage donc j'ai vraiment envie d'avoir un maximum de personnes vraiment. Et Manon ne perd pas une seconde pour repérer de nouveaux arrivants et les recruter pour ses cours de fitness. Pas sûr que cela fonctionne avec cette bande de jeunes pleine d'énergie mais pas très matinale. Au camping, Manon a la chance de travailler avec sa soeur jumelle Lisa qui s'occupe du restaurant. Et j'ai commencé ma saison au mois d'avril et je vais bientôt la finir au mois de septembre et autant vous dire que là c'est la fin de saison donc on est un peu compliqué c'est un peu compliqué on est un peu fatigué mais ça va aller. En cette fin de mois d'août, le surménage n'est pas loin pour les jeunes femmes mais malgré la fatigue, les jumelles sont très satisfaites de leur première saison qu'elles ont pu vivre en famille. Je suis contente de pouvoir travailler ici et aussi de travailler avec ma soeur pouvoir la croiser tous les jours et pouvoir la faire participer à mes séances donc voilà je suis trop contente d'être ici et partager tout ça avec ma soeur et aussi avec les vacanciers. En plus les Landes c'est un endroit magnifique donc on est trop contentes. Pourtant, rien ne prédestine les deux soeurs à travailler dans le même endroit tant elles sont différentes l'une de l'autre. Moi je suis très indépendante, très voyageuse je n'arrive pas à tenir en place réellement. Ma vie en fait c'est vraiment faire des road trips donc je suis tout le temps sur la route tout le temps droite à gauche vraiment sans rien organiser donc c'est pour ça que je suis venue à la dernière minute ici alors que moi pas du tout j'aime quand même assez la stabilité là j'étais encore en études jusqu'au mois de mai donc autant vous dire que j'essaye un peu de prendre un peu le mode de one life de Manon mais c'est vrai que c'est compliqué. Et ce matin, les deux jeunes filles qui sont également de petites stars des réseaux sociaux vont profiter du calme qui règne au bord de la piscine pour alimenter leur compte TikTok. On tient aussi un compte TikTok et un compte Instagram un compte avec combien d'abonnés sur TikTok ? Alors sur TikTok on a 366 000 abonnés voilà et sur Instagram j'ai personnellement 87 000 abonnés donc c'est bien aussi de nourrir un peu les réseaux et de faire profiter surtout de ce cadre à toute notre communauté donc on fait quelques petites danses et on filme un peu de tous les côtés avec toutes les prises d'angle et c'est franchement sympathique. Manon aime partager ses expériences avec ses abonnés. Sa vie de saisonnière n'a plus de secret pour eux. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent un peu ce qui se passe en saison, comment se passent les saisons surtout ça fait très peur mais les horaires en saison qui sont souvent trop extrapolées donc j'essaie de relater un peu toute la réalité du saisonnier et ça donne envie à beaucoup de jeunes de commencer donc oui j'aime bien partager un peu tout ce qu'on fait toute la journée que ce soit sur TikTok ou sur Instagram. Alors à quoi ressemble l'avis d'une saisonnière dans un camping ? C'est au niveau des horaires surtout parce qu'ils pensent vraiment tout ce qu'on fait du 8h minuit 7 jours sur 7 sans s'arrêter sans pause certes il y a des gros grosses journées mais franchement on a quelques pauses on a surtout ici on a un emploi du temps qui est très très bien organisé donc on a le temps d'avoir des journées de repos on a le temps d'avoir aussi des petits moments de répit pendant la journée après bien sûr on me demande souvent s'il y a des petites amourettes qui se créent pendant les saisons chose à laquelle j'ai envie de répondre oui parce qu'il y a bien sûr des petits binômes qui se créent donc voilà Ce que les deux jeunes filles appellent des binômes ce sont des petits copains et a priori Manon et Lisa ont trouvé chaussures à leurs pieds Moi j'ai trouvé mon petit binôme on trouve toujours des gens avec qui on s'entend plus que d'autres donc on crée forcément des liens avec certaines personnes plus que ce que l'on crée avec d'autres Moi j'ai trouvé aussi mon petit binôme quand je suis arrivée même si je suis arrivée après Le temps presse et avant que les vacanciers n'envahissent la piscine c'est l'heure pour les filles de nourrir leurs réseaux sociaux Bon, tu viens ? Découvrez un nouveau monde Pourquoi ne sauver qu'un seul monde ? Ça ne dépasse autant toi comme moi Avec Apple TV Plus C'est le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie Viens Apple TV Plus Inclu dans Canal Plus Alors Comment ça va les amours Léa ? Bien, merci Et toi ? Euh... 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 Dure de faire des économies d'énergie Mais avec Zoe, le fournisseur de gaz et d'électricité vous pilotez votre conso d'énergie Vous pouvez la suivre à tout moment et vous êtes même alerté en cas de dépassement Il est temps de prendre le pouvoir sur vos conso d'énergie Zoe est une filiale d'EDF Et ouais Il est 9h30 La grande a été placée tout au fond du camping pour ne pas déranger les familles lorsqu'ils font la fête On est punis On est à côté On a créé du city À l'écart de tout le monde Et euh... On n'est pas souvent dedans On est plus sur la terrasse ou ailleurs que dedans Donc euh... Dedans euh... C'est un peu euh... Le chaos En habitué des vacances en camping Les jeunes garçons sont très bien organisés sur leur campement C'est du blanc On a lavé du blanc parce que... On met beaucoup de blanc Hier on a fait les couleurs Il y en a un peu plus Et... Organisé quand même Ouais là organisé On a extra-compteur d'art pour 6 Du coup on a ajouté une petite table de birpande En vivant assise dans un bagalow de 30 mètres carrés L'espace vient parfois à manquer pour les jeunes garçons Ouais je pense que surprenant c'est le terme qui désigne bien notre bagalow C'est un peu chaotique Ça va plus être pire je pense Le groupe se partage deux petites chambres et un salon pour 6 Alors là il y a une chambre pour 2 Bon... Bah là il y a une chambre quoi Non il y a ouais Il y a le chambre pour 2 Ouais là il y a de grandes chambres Un petit placard là pour... Il sert de chambre Et là voilà là c'est... Bon on fait comme on peut pour la chambre ici Voilà Il y a plus de solde Il y a plus de solde En même temps on n'a pas eu... Il n'y a pas d'armoire On est deux on n'a plus de solde Donc on n'a pas d'armoire Bon là c'est la douche Mais après voilà c'est une série des chambres Il y a une douche quoi Ouais non la douche à l'armoire Il n'y a rien Mais pour améliorer le confort de vie dans ce petit mobilhome Oscar et ses amis ont pensé à tout Ouais vous avez carrément ramené la clean Bah ouais on est venu en camionnette Je sais pas si tu remarques Il fait un peu chaud quand même ici Et décidément la petite bande est très bien équipée et n'a rien laissé au hasard pour passer les meilleures vacances possibles Après non il y a 7 personnes Il y a que 7 personnes 7 chambres vacanciers La pompe C'est quoi ça ? Pour pas bière Le bungalow est certes un petit peu petit pour 6 mais Oscar et ses amis l'ont loué à petit prix pendant 2 semaines 600 euros pour 2 semaines Un tarif imbattable qu'ils ont réussi à obtenir en réservant longtemps à l'avance Direction la plage pour les garçons qui semblent avoir complètement oublié le rendez-vous sportif qu'ils avaient pris avec Manon ce matin De retour au camping du Vieux-Port il est 21h30 la nuit est tombée mais la soirée ne fait que commencer Les ados de la famille nombreuse vont sortir et tenter de se rapprocher des filles du camping Moi je viens d'y répondre Alors que les jeunes angevins vont faire la fête jusqu'au bout de la nuit avec leurs nouvelles amies Tout ça sous le regard de Viorel le chef de la sécurité du camping pour qui la soirée va également s'avérer longue et difficile Moi je travaille jusqu'à 9h du matin En attendant nous retrouvons Mehmet et sa famille à leur emplacement et ce soir nos passionnés de camping parlent caravane et camping-car Qu'est-ce que tu as trouvé ? Regarde Le camping Luxe C'est délux C'est ça ça ? C'est luxe ça ? Bah oui justement Ce van tout aménagé a de quoi faire rêver nos campeurs Il y a une espèce de tente de toit en fait ça te permet après à l'intérieur d'être debout de pouvoir monter bien sur le lit là t'as les sièges qui se retournent le siège conducteur et le siège passager qui se retournent En revanche le prix de 70 000 euros de ce petit bijou a de quoi refroidir leurs ardeurs Il fait toujours rêver parce que c'est fini c'est propre c'est prêt à l'emploi sauf que j'ai pas le budget qui va avec donc voilà le rêve passe très vite en fait Il est possible de passer de bonnes vacances au camping en investissant beaucoup moins d'argent à l'image de Mehmet et son mari David qui ont acheté cette vieille caravane à bon prix Cette caravane on l'a payée 3 500 euros plus l'eau au vent 1 200 euros Un investissement que cette famille va très rapidement rentabiliser Aujourd'hui tu prends un mobilhome au lieu de ta caravane c'est déjà rentabilisé Car le prix d'un mobilhome pour 2 semaines en haute saison est pratiquement égal au prix de la caravane Nous un mobilhome avec 3 chambres la clim comme on a là je pense qu'on serait pas à moins de 4000 pour les 2 semaines Alors que le remplacement nu ne leur coûte que 1500 euros une bonne affaire pour toute la famille Oui c'est économique C'est économique Ça nous permet de faire 2-3 petits trucs en plus à côté Leur tourne et Mehmet ne peut s'empêcher de penser à ses fils parti faire la fête avec d'autres jeunes sur le camping Quelle heure il est là ? Là il est 11h moins 10 11h moins 10 je pense qu'à cette heure là ils doivent être en route pour la plage Ah oui ? Après on n'est pas derrière eux Alcool je sais Cigarette non parce que je le sentirais ça c'est sûr Alcool peut-être La mère de famille peut se rassurer Ces garçons que nous retrouvons au bar du camping sont très sages Tu prends quoi toi ? Je prends quoi toi ? 3 sprites un côté en L6 Merci Merci à vous Pas d'alcool pour les 3 ados contrairement à leur ami à la casquette qui a camouflé de la vodka dans sa bouteille en plastique Une potion magique qui semble donner des ailes au jeune homme De son côté Roderick l'aîné de la fratrie semble avoir jeté son dévolu sur cette jeune irlandaise habituée du camping Non c'est mon cinquième fois à la même camping Ici à la camping j'apprends beaucoup de français Première étape la suivre sur les réseaux sociaux Et a priori le compte Instagram de la jeune femme semble être au goût de ces messieurs Un peu timide Roderick a du mal à passer à l'action Le rapprochement avec la jeune fille ce n'est pas pour ce soir Mais non Je n'aime pas Elle a dit Je n'aime pas Bien sûr qu'elle nous aime On va faire quoi là ? Je ne sais pas La soirée a du plomb dans l'aile Il commence à pleuvoir et les garçons vont certainement rentrer brodouille à leur caravane Ce soir c'est désert Je pense qu'on va rentrer on va aller dormir pour mieux rebondir demain et faire une soirée demain Demain soir il y aura une bonne soirée c'est sûr On verra bien demain Pourtant à peine une heure plus tard la pluie s'est arrêtée de tomber et l'aréna la salle de spectacle du camping s'est transformée en boîte de nuit la fête bat son plein Nous on a 31 ans Lui il a 35 ans et ça a passé tout de suite et nous on adore les jeunes On est des vrais faits C'est la qui pense C'est la qui pense Et je défense Nous sommes devant la défense C'est la qui pense Au platine ce soir Romain le chef des animateurs qui doit faire danser tous ses campeurs jusqu'à 2h du matin Là il est à peu près minuit Du coup on voit que les ados les jeunes ont pris la position de la piste de danse Du coup on balance du soir un peu plus jeune comme du coup la qui pense qui a été qui a été un gros tube d'été dernier A quelques mètres de la piste de danse Axel et sa nouvelle amie strasbourgeoise viennent profiter de la fête Alors qu'ils ne se sont rencontrés que la veille les deux groupes sont devenus inséparables Les vacances au camping sont l'occasion pour ces jeunes de faire des rencontres et de parfois vivre des amourettes de vacances Entre Axel et cette jeune fille ça se rapproche de plus en plus Pendant que les jeunes prennent du bon temps à l'aréna en toute tranquillité A l'extérieur Viorel l'imposant chef de sécurité du camping est sur le pied de guerre avec ses équipes pour faire régner le calme Et ils ne sont pas trop de neufs pour contrôler ce camping pour contrôler ce camping gigantesque qui draine énormément de monde En fait, les campings se divisent dans neuf zones En fait, il y a zones jaunes, zones premium, zones blanches, azur, gris, mauve, verdes, orange et des coups noirs En fait, sur chaque zone on a un agent de sécurité qui s'occupe de chaque zone Viorel, l'ancien militaire va faire la loi dans les allées du camping dans sa voiturette de golf jusqu'à neuf heures du matin Le chef de la sécurité et ses équipes doivent également contrôler les allées et venues sur le camping pour éviter les vols qui sont devenus trop fréquents Et justement, à l'entrée du camping un groupe de jeunes se présente sans bracelet Ne pas faire de bruit c'est le combat quotidien de Viorel qui n'hésite pas à faire des rappels à l'ordre musclé Les gars Là, vous parlez moins fort, c'est bon ? Ok Un peu plus tard dans la soirée Viorel est alerté par des familles voulant dormir Un autre groupe de jeunes serait trop bruyant Ils commencent à foutre les bordels un peu et du coup, on va aller les voir Un petit visite Bonsoir, bonsoir Bonsoir Non, je sais que j'aime pas J'ai un pot, on fait un peu Du coup, on a un appel ici Et après, comme vous faites trop de bruit On vient d'arriver ? Ah pardon ? Ouais, mais vous faites trop de bruit Viorel ne va pas hésiter à renvoyer chez eux Les jeunes qui n'habitent pas sur cet emplacement Le règlement est simple Au bout de deux avertissements écrits par la direction pour tapage nocturne C'est l'exclusion immédiate Pour l'instant, Viorel ne leur en donne pas Allez, excusez-moi Ouais, c'est bon Comme ça, parce que là, si on passe la deuxième fois Déjà, on va mettre un avertissement Et la deuxième avertissement, déjà, il va mettre dehors du camping Allez, bonne soirée Merci Merci Pour ces jeunes hommes qui ont bu beaucoup d'alcool ce soir Baisser d'un ton ne va pas être une mince affaire Le problème, c'est que nous, on est au bar depuis 19 heures Et qu'on a bu *** à 6 On commence à avoir un petit coup dans le nez Et donc les gars commencent à parler fort L'alcool est la première cause des interventions de Viorel Vers 3h du matin, le chef de la sécurité est une nouvelle fois appelé Cette fois-ci, un homme de 40 ans a été retrouvé ivre mort par une bande de jeunes Tout à l'heure, les mecs étaient passés par terre Ils ne voulaient pas qu'on les rejoigne et tout Et les mecs, ça fait combien ? Il y a une heure ? Ça fait 12 heures Ça fait 12 heures Depuis la fermeture de l'arène L'homme en état d'ébriété a eu de la chance de tomber sur une bande de jeunes bien attentionnés Qui a pris soin de lui jusqu'à l'arrivée de la sécurité On sort de l'aréna Et il était dans un groupe de jeunes Et les jeunes, ils s'amusaient à prendre en vidéo, à le bousculer et tout Moi, je l'intervenu, j'ai dit les gars, arrêtez Ça peut être votre père, donc respectez Donc nous, on lui a dit, on va te ramener Et il nous dit, c***, c***, c*** Mais excusez-nous, on va au c*** Il ne nous écoute pas, il y a sa famille qui l'appelle Et il ne veut pas répondre Et on lui dit, on appelle ta famille Il dit, non, non, je ne veux pas Non, non, ils n'avaient pas jamais dit ça Ah bon ? Il y a ta famille qui t'appelle, mais tu ne veux pas répondre Ils avaient dit après Il ne veut pas répondre, c'était quelqu'un qui l'appelle pour le chercher et tout C'est ça Mais il ne veut pas répondre Mais c'est ça le premier Non, on lui a dit, donne-nous ton téléphone On appelle sa famille Il est devenu violon L'homme a honte de l'état dans lequel il s'est mis Et refuse donc de prévenir sa famille Il va donc falloir maintenant ramener cet homme chez lui Mais pour cela, il faut établir la communication Cela s'annonce mal Pour trouver l'emplacement sur lequel loge ce monsieur Théodore, l'adjoint de Viorel Décide de rentrer son nom dans la base de données du camping Au bout de quelques minutes Bingo, Théodore parvient à trouver les informations qu'il cherchait Il est 5h du matin quand Viorel ramène enfin cet homme dans son mobilhome Un soulagement pour sa famille Bonsoir C'est votre frise ou pas ? Oui parce qu'on est dans la maison et tout Non, 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 parce qu'il n'arrivait pas à trouver sa maison Du coup, on est revenu à la maison Allez, bon, vous pouvez y aller Allez, passez un bon soleil C'est une histoire qui se termine bien pour Viorel et Théodore Qui sont habitués à gérer ce genre de situation Avec des campeurs en état des priétés Non mais là, on a bien géré, on a bien travaillé et tout Comme ça, la soirée passe vite aussi pour nous aussi Et du coup, son père, il est content de voir son fils Parce que là, il s'inquiétait pour lui Et du coup, la mission, c'est bien fini De retour au petit camping naturiste des Eios Là, Patrick, il a fait le coup de main, il a fait une brasse de fou là On va pouvoir faire un michou Nous sommes en fin d'après-midi et c'est l'heure pour Jérémy et ses amis De préparer la grande soirée barbecue de ce soir Munis de leur charbon de bois, ils ont décidé d'affronter Pierre Un campeur marseillais, adepte de la cuisson au gaz Au cours d'une battle de barbecue Écoute, là, j'ai mis pas mal de charbon C'est possible que tu jettes un peu des coups d'œil Je vais voir comment ça se passe, je suis mon concurrent Dans cette compétition Bonenfant, deux visions du barbecue s'affrontent Taquiner un peu, mettre du piment dans la... Il n'y a rien à voir, Jérémy Comment ça se passe ? C'est chez toi que ça sent le brûlé ? Qu'est-ce que tu nous fait de bon ? Rien, écoute, rien, je ne peux pas te montrer C'est chez toi que ça sent le brûlé, non ? Bah ouais, il y aura le feu, là Tu vas bien le voir ? Tu veux voir un peu ? Allez, montrons-nous ça Qu'est-ce que tu nous fais de cuir ce soir ? Ah, t'attaques bien, là, les petits poivrons Le petit plat dessus T'as pas encore mis la viande ? Non, pas encore Pour combler le désavantage que peut avoir sa cuisson au gaz par rapport à celle au charbon de bois Pierre a sa petite technique Tu sais pas quoi ça sert ? Ah bah, tu vas apprendre une nouvelle chose après, alors Quand on fait cuir au gaz, on n'a pas le goût du fumet On n'a pas le goût du bois Donc du coup, c'est ce qui va permettre de tricher un peu Et selon lui, cette soirée barbecue et ce petit défi qu'il a accepté de relever Se fondent à merveille dans l'esprit naturiste Ce qui est bien ici, c'est qu'il n'y a pas de rivalité Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a rien Tout le monde est pareil Tout le monde est au même niveau, ça c'est sûr C'est vraiment l'esprit naturiste On ne cherche pas à savoir qui fait mieux Par contre, on cherche toujours à partager, ça c'est certain J'ai le plaisir à faire plaisir C'est une vraie qualité de naturiste De faire plaisir aux autres Reste à savoir si Pierre fera plaisir au papy de ses convives Avec son barbecue au gaz Verdict dans 10 minutes Savoir qui mangera le plus Pas qui est le gagnant, mais qui mangera le plus A quelques dizaines de mètres Les saucisses de Jérémy sont déjà sur le grill Et quelques minutes plus tard L'heure de la dégustation a sonné Pierre est le premier à faire découvrir son barbecue Oh, le concurrent ! Le Marseillais ! Qu'est-ce qu'il nous ramène de bon ? La cochelette Avec le petit gant et tout Oh là là ! Ah ouais ! C'est bien vu ! Ça se mange pas ! Je pense que c'est beau ! Là, on va déguster ça, on va voir ! C'est maintenant au tour de Jérémy de ramener sa viande cuite au feu de bois Les pompiers ! J'arrive, j'arrive, j'arrive ! Voilà le Lyonnais ! La présentation, c'est pas du tout pareil C'est de l'artisanal Et après quelques petites blagues d'usage Et tu ne veux pas goûter ma saucisse ? Il va être temps de départager nos deux campeurs C'est qui qui a fait quoi ? Non, tout ce qui est brûlé, c'est eux Et tout ce qui n'est pas brûlé, c'est nous Le barbecue, franchement, décidez, je ne sais pas Là, il y a... Et qui ? A réfléchir Les légumes, top Ah ouais, les légumes, c'est cool La merguez, un peu trop cuite Moi, j'ai aimé la merguez Allez, on va dire un coup pour les Marseillais C'est une légère victoire de Pierre et sa cuisson au gaz Mais l'essentiel est ailleurs pour tous ces vacanciers naturistes Allez, au camping naturiste ! Et aux vacances naturistes ! Et Betty, Xavier ! Tout nu est tout bronzé Et les gagnants, les gagnants, les gagnants ! Et les gagnants, les gagnants ! Il est raconté ! Ouais ! Le lendemain matin, pour son dernier jour de vacances Nous retrouvons Jérémy en pleine séance de sport L'occasion pour le jeune homme de faire le point avec sa femme Christelle Sur leur nouvelle vie de naturiste On est pas bien là, chérie ? Bah si, on est bien, mon cœur ! Ah là ! Salle de sport en plein air ! Regarde ! Privilégié au petit matin ! Vue sur la piscine, là ! Avec une vue sur la piscine, là ! Et puis tout nu ! Le bonheur ! Ah là, je suis bien, là ! Je suis vraiment en nature, dans la... Vraiment, c'est tranquille, tout nu ! Et personne nous regarde ! On est vraiment au top ! Après 15 jours au camping naturiste, le couple est regonflé à bloc pour la rentrée ! C'est sûr qu'en ce moment-là, je suis vraiment tranquille, je suis libre, je suis détendu complètement ! Moi, je me sens privilégiée, totalement unique, exclusif ! Je dirais exclusif et en connexion avec la nature ! Voilà, donc c'est vraiment ressourçant, c'est vraiment un moment unique ! Et puis en plus, on a une vue exceptionnelle, donc moi, c'est ce que je suis venue chercher ! Quelques minutes plus tard, il est temps de se rhabiller pour Christelle, l'heure du grand départ a sonné ! Il va falloir se rhabiller ! Il n'y a pas bien le choix ! Bon, bah écoute, là, les vacances s'échèvent, mais c'est pour mieux revenir, alors du coup... Avant de partir, le couple s'arrête à la réception pour saluer Xavier et Betty ! Les propriétaires du camping leur disent au revoir comme à de véritables amis ! Et puis, euh... Bonne route ! Ils envoient un petit message ! Un gros bisou ! Allez ! Allez, au revoir ! Bisous ! Une chose est sûre, charmés par leur séjour, Christelle et Jérémy reviendront l'année prochaine ! Bisous ! Ciao ! Merci ! Bon, tu viens ? Viens ! Découvrez un nouveau monde, pourquoi ne sauver qu'un seul monde ? Des séries et des films primés... Ça nous dépasse autant toi que moi ! Les plus grandes stars... Je te devrais appeler les flics, hein ? C'est de vrai ! Des intrigues captivantes... C'est le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie ! Avec Apple TV Plus ! Apple TV Plus, inclus dans Canal Plus ! Le tarif réglementé du gaz, c'est bientôt fini ! Et vous ne savez pas quel contrat choisir ? Avec Zoe, le fournisseur d'énergie, le prix du kilowattheure hors-taxe de gaz est sans augmentation pendant 3 ans ! Et vous bénéficiez d'un service client ultra-rapide basé en France ! Zoe est une filiale d'EDF ! Et ouais ! De retour au Lupinada ! Dans ce camping à taille humaine, les animateurs connaissent pratiquement tous leurs vacanciers ! Et ce matin, Manon, la prof de sport, est en pleine forme pour réveiller musculairement ses campeurs ! Comme tous les matins, on va commencer par une petite séance d'aquagym ! Donc on va se donner à fond, ça va être cardio et aussi du renforcement musculaire ! Par contre, il y a un groupe de mecs qui ne vient jamais avec une séance de sport ! Donc on va vite aller les réveiller pour qu'ils viennent transpirer avec nous ! Ce groupe de garçons, c'est Oscar et ses amis qui, depuis le début de leur séjour, préfèrent dormir le matin plutôt que de se suer dans la salle de sport ! Mais Manon ne l'entend pas de cette oreille ! Alors ce groupe de jeunes, je l'ai vite repéré au pot d'accueil ! Parce qu'on a vu qu'ils sortaient du lot un peu, ils mettaient déjà énormément d'énergie au pot d'accueil ! Quand on arrivait, quand on se présentait, ils applaudissaient très fort, ils nous encourageaient malgré le fait qu'ils ne nous connaissaient pas ! Donc là, je vais aller les réveiller pour qu'ils viennent ambiancer aussi mon aquagym, mettre de l'énergie et la transmettre aussi aux autres vacanciers ! Donc je vais aller les réveiller, ils vont venir te transpirer un peu avec moi ! Pour les animateurs, être aussi proche des vacanciers reflète totalement l'esprit de ce camping familial ! S'ils se sentent intégrés au camping, après ils vont aller aussi vers les autres personnes, donc il y a ce grand groupe de vacanciers qui va se créer ! On va encore plus partager les moments ensemble, on va encore plus rigoler ensemble parce qu'au plus on y est, au plus on rigole ! Donc c'est vraiment très très important, même pour nous les animateurs ! Pour être animateur de camping et nouer rapidement des contacts avec des inconnus, à l'image de Manon, il vaut mieux ne pas être timide ! C'est vraiment, je pense, un critère indispensable ! Il faut être très extraverti et assez avenante envers les gens ! Parce que c'est quand même nous qui devons aller vers les personnes, c'est nous qui devons inciter les personnes, même parfois, à venir aux activités, à se dévoiler un peu aussi aux autres ! Donc si nous on est timide, les gens vont l'être en retour, donc non, il faut être très extraverti, assez extraverti on va dire, et assez avenant, assez sociable ! C'est vraiment un des critères principaux ! Alors on est bientôt arrivés à leur mobilhome, je pense qu'ils ne sont vraiment pas prêts ! Je pense qu'ils sont en train d'encore un peu se reposer, j'espère qu'ils sont déjà réveillés ! Mais en tout cas, ma séance va bien les mettre en jambes pour la journée, là, vraiment ! Alors, le groupe de garçons est-il encore en train de dormir ? Si c'est le cas, le réveil s'annonce compliqué ! Allez, debout ! On se réveille ! Séance d'Aquagym ! Allez, go, go, go ! Ils sont où ? Ils sont où ? Allez, allez, allez ! On se réveille ! Debout ! Go ! Séance d'Aquagym, maintenant tout de suite dans l'eau, je vais vous voir ! Vous avez cinq minutes pour vous préparer, c'est clair ou pas ? Allez, go ! On ne discute pas ! Allez, debout ! Sors ! Allez, 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 allez ! Allez, debout ! On sort ! Vous avez cinq minutes pour vous préparer, là ! Vas-y, démo, t'adoptes ça, là ! Allez, on ne discute pas ! On sort ! Allez ! Cinq minutes ! Pas plus ! Après avoir fait la fête hier soir, la petite bande ne s'attendait pas à vivre un réveil aussi agité ! Je pense qu'ils aiment beaucoup les soirées, donc on va essayer d'écrasser tout ça, on va essayer de bien les faire transpirer, et ce soir, je pense qu'ils seront bien trop fatigués pour sortir, vraiment ! Allez, allez, allez ! On se motive pour l'Aquagym ! Allez, debout, ici ! On se réveille pour l'Aquagym ! Go, go ! Les garçons se lèvent et sont partants, mais pas question pour eux d'aller faire du sport le ventre vide ! On doit se dépêcher, là ! On va prendre petit déj, quand même ! Ah, si, on n'a pas de force ! Pas à Ja ! C'était pas bon ! Alors, l'Aquagym, ça commence dans cinq minutes, comme je viens de vous dire ! Allez ! On se dépêche ! Allez, allez ! Si Manon insiste autant, c'est surtout parce qu'il est rare qu'elle puisse compter sur une bande de jeunes avec autant d'énergie dans cet endroit familial ! Alors, on a plus de familles, donc c'est pas très très récurrent, mais c'est vrai que des jeunes comme ça, franchement, ça fait plaisir ! On a quelques groupes toutes les semaines ! Quelques groupes qui sont motivés comme ça, surtout pour les soirées, comme vous avez vu ! Quelques groupes qu'on essaie de motiver aussi pour le sport, parce que, mine de rien, ça amène une plus-value aux séances, parce qu'ils mettent toujours l'ambiance, et ils transmettent justement de l'énergie aux autres vacanciers ! Mais c'est vrai qu'on se les acclapare tout de suite pour les amener à toutes les activités à chaque fois ! Allez, dépêchez-vous, là ! L'aquagym, ça n'attend pas ! Il vous reste trois minutes ! Et quelques minutes plus tard, c'est entraînant un peu des pieds que la petite bande rejoint une Manon survoltée au bord de la piscine ! On va faire une petite séance d'aquagym, on va travailler tout ce qui est cardio, et aussi un peu... Et aussi un peu de renforcement musculaire ! Et finalement, même pas 15 minutes après leur réveil, Manon a réussi à transmettre son énergie à Oscar et ses amis ! Les séances de sport de Manon permettent aux vacanciers de compenser les excès en tout genre liés aux vacances. Et franchement, sur une séance de 40 minutes, on peut aller jusqu'à 300 mots de calories ! Et franchement, s'ils font aussi le fitness, ils ont fait leur temps d'un journée, là ! Vraiment ! Allez ! 5, 4, 3, 2, 1... 40 minutes plus tard, Manon est fière des garçons qui se sont donnés à fond au cours de cette session d'aquagym. Donc je pense qu'ils ont quand même fatigué, et demain, ils vont avoir des petites tourbatures ! On a bien travaillé le cardio, on a bien chaud ! Les mecs, bien sûr, ils nous ont mis une folie ! Ils étaient en folie ! Ils sont très sportifs, donc ça fait plaisir ! Et voilà, très bonne séance ! Depuis le début de la saison, les cours d'aquagym de Manon ne désemplissent pas, et sont devenus des incontournables du loupinada. Vraiment, une de nos activités préférées à nous, comme aux vacanciers ! Voilà ! Allez, bravo à vous ! Et avant de repartir, les garçons tiennent à remercier leur coach à leur manière. On va ! Pendant ce temps-là, à quelques centaines de mètres, au camping du Vieux-Port, Les animateurs préparent une surprise pour l'anniversaire de Lucas, l'un des enfants de notre famille nombreuse. Et pour le surprendre, ils ont mis les petits plats dans les grands, en faisant appel à Soli, la mascotte du camping. À l'issue de l'anniversaire du vacancier, on a golfé juste derrière. Pour fidéliser leurs vacanciers, le camping a mis en place cette petite surprise personnalisée qu'ils essaient de faire le plus souvent possible. Il y a beaucoup, beaucoup de vacanciers, mais ça fait beaucoup d'anniversaires. C'est un gros camping, donc on essaie de créer du lien au maximum. On n'arrive pas à voir tout le monde sur les animations. Du coup, aller les chercher devant chez eux, c'est aussi la solution pour faire du lien. Dans les allées du camping, la mascotte ne passe pas inaperçue, surtout auprès des enfants. Il va falloir que Soli se dépêche s'il veut réussir sa surprise. On nous a dit qu'il y avait un anniversaire par ici. Même si Lucas est un peu âgé pour cela, il apprécie cette petite attention. Cette visite surprise de la mascotte du camping a fait mouche auprès de toute la famille. Pour Mehmet et sa tribu, l'heure de la fin des vacances approche et pour sa première fois au camping du Vieux Port, la famille semble très satisfaite et gardera des souvenirs plein la tête. Un tout de l'émotion. Est-ce que tout le monde est dedans ? On est bon. Avant-dernier jour au camping pour la famille nombreuse. Et pour les deux derniers repas, c'est opération vidage de frigo pour Mehmet. Alors, il nous reste les côtes de port, c'est pour midi. Donc elles seront plus là ce soir. En fait, on va manger tous les restes à midi. Et puis ce soir, on mange à l'extérieur pour éviter d'avoir tout un tas de vaisselle et compagnie avant le départ de demain matin. Prévoyante, la mère de famille décide de faire les courses pour le long voyage qui les attend le lendemain. Direction la supérette du camping. Si la supérette du camping est moins chère qu'une aire d'autoroute classique, vous allez découvrir que ce petit commerce de proximité est tout de même bien plus onéreux qu'un supermarché classique. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut qu'on prenne pour le retour. Après, je pense que de toute façon, en faisant basique jambon-beur, c'est là où on s'en sort à peu près mieux. Alors 22 euros le kilo de jambon sous vide, c'est même pas ce que je paye moi chez mon boucher. Non, chez le boucher, déjà un bon jambon, tu vas aller à 15-16 euros le kilo chez le boucher. Bon ben voilà. Après la surprise sur le prix du jambon, Mehmet va en avoir une autre au rayon hygiène du magasin. On est au rayon du papier toilette et je suis étonnée, le rayon est vide quand même. Alors que pour une fois, il y a du papier toilette dans les toilettes du camping. Rupture de stock de papier toilette, même au camping. La famille nombreuse arrive à cours de papier toilette et va être obligée de mettre la main à la poche. Allez, eh ben on va payer. Dix minutes plus tard, les courses sont terminées, Mehmet a acheté le strict minimum. Va-t-elle avoir des surprises en caisse ? Bonjour. Bonjour. Allez, avance. Alors... Je disais 30. 30, moi je dis peut-être... Ouais, non, 30. Mais peut-être... On peut monter jusqu'à 50. La mère de famille a vu un peu trop large sur ce coup-là. 30 euros et 88 centimes. D'accord. On voit qui tient les cordons de la bourse quand même. Ah, t'as vu ça ? Après ce petit tour à la supérette, il est temps pour Mehmet, qui avait retiré les espèces dont la famille avait besoin pour les deux semaines de vacances, de faire les comptes. Ah ouais, tu vois, il reste 100 euros même. On avait prévu, sans la location, juste les extras, les machins. On avait prévu 1500 pour les 15 jours. Le lendemain, nous sommes samedi, le jour du chassé-croisé des vacanciers. Pour les jeunes angevins, c'est l'heure de partir et le temps presse, car ils doivent impérativement libérer leur emplacement à midi. On va en rendre, de façon à ce que ce soit bien organisé. Une course contre la montre commence avec le démontage de la tente. Le plus compliqué, bien sûr, avec tous les arceaux et tout ça. En gros, la tente, il y a un des grands arceaux ici qui font comme un toit. Et à l'intérieur, il y a des sortes de cloison qui se répartissent les chambres et qui se montrent après. On les démontre en premier. Mais le groupe de jeunes a beaucoup de retard ce matin. De nouveaux vacanciers attendent déjà que l'espace se libère. Le camping va être obligé de les rappeler à l'ordre. Bonjour les gars. Bonjour. Vous venez de venir vous embêter. Il était à fait parce que là, il est déjà mis qu'il compte. Et il y a des clients qui attendent pour avoir leur emplacement. Vraiment, il faut libérer à midi. Oui, il n'y a pas de souci. Là, c'est tout votre affaire, là ? Oui, c'est ça. Là, il faudrait se dépêcher un peu pour ranger. Parce qu'il y a tout ça à bidet, tout ça. Ok, il n'y a pas de souci. Merci, on se dépêche. Merci beaucoup. Ça va de revenir. Merci. Il y a pas de souci, mais dans un quart d'heure au maximum. Ok, ça marche. Merci les gars. Gros chassés croisés. Donc, les gens arrivent, les gens partent. C'est les gens qui viennent d'arriver, ils sont impatients. Ils ont fait de la route. Ils veulent leur emplacement, ils veulent s'installer. Ils veulent profiter de l'après-midi, de la piscine, tout ça. Et en fait, les faire attendre, ça les énerve et du coup, ils commencent mal le séjour. Selon Alexandre, des groupes de jeunes qui traînent la patte avant de partir, c'est assez fréquent. Ça gratte toujours un petit peu pour essayer. Ils se lèvent un peu tard. Ils ont fait la fête dernier soir, mais le petit mix des deux fait que ça énerve un peu les gens. Et là, même pas. Là, bon, ils ont été cool, mais il y a des gens qui réagissent un peu mal. Et parfois, dans la précipitation, certains campeurs n'hésitent pas à laisser de petits cadeaux avant de partir. Il y a des gens qui cachent des poubelles aussi dans les haies. Comme ça, j'espère qu'ils ne vont pas le faire. Je vais les surveiller. Mais il y a des gens qui ont la flemme d'aller emmener la poubelle jusque là-bas. Donc, ils les planquent un peu en espérant que ça ne se voit pas trop. Bon, les gars, par contre, un quart d'heure. Merci. Allez. Au revoir. Les strasbourgeoises avec qui la bande a passé ses vacances sont parties la veille. Axel, qui a noué une relation avec l'une d'entre elles, semble espérer que cette histoire ne se limitera pas à une amourette de vacances. Hier soir, en gros, c'était la dernière soirée. Puis là, du coup, on s'est dit au revoir avec les filles pour la dernière fois. On espère les revoir quand même. On espère les revoir. On verra comment ça va se passer. Mais voilà, on espère quand même. 15 minutes plus tard, comme promis, les garçons sont prêts à quitter les lieux. Bon, les gars, ça fait un peu plus d'un quart d'heure déjà là. Il faut vraiment y aller. Il faut aller souvent. Ouais. Ouais, c'est bon. On laisse tout à l'épouvel. L'emplacement, le Noir 27 est libéré. Tu peux envoyer les clients qui arrivent. Merci. Ils ont un peu dépassé, mais franchement, ils ont fait du bon boulot. Tout est nickel. Il est prêt pour les gens souvent et il n'y a aucun souci. S'ils ont joué le jeu, même pour des jeunes, surtout, on peut les féliciter. Direction Angers pour Axel et ses amis. Le groupe a apprécié ses vacances et a déjà réservé son emplacement pour l'été prochain. À quelques mètres de là, la famille nombreuse est également en pleine opération démontage. À la bâche, on va l'appuyer, puis je la mets à plein dans la caravane. Puis tous les tubes vont dans le petit sac, puis dans la caravane. Le bus, il est chargé. Puis après, on n'a plus qu'à enlever les déquilles. Puis on accroche et puis on y va. Après ces deux semaines de vacances paisibles, Mehmet a hâte de rentrer. Car il y a peu, la mère de famille s'est lancée dans un business peu commun. Depuis l'hiver dernier, j'ai créé une entreprise d'élevage d'escargots. D'escargots ! Ouais. Et donc là, j'ai laissé la charge de mon mon père 200 m'occuper pendant les 15 jours. C'est pas bon. Je suis pressée d'aller voir comment ça va, quoi. Et puis de reprendre tout ce que j'avais démarré. Il y a 225 000 escargots en parc. Et après, je les transforme, je les cuisine et je les vends prêts à déguster. Ce matin, l'opération démontage n'avance pas à l'allure d'un escargot. Ce n'est qu'une formalité pour ces habitués du camping. Je crois que chaque caravane... Une de fête. Ouais. Fécurité émise. L'antilassé. Pour prendre la route avec ces grosses caravanes, faut-il un permis spécial ? Alors moi, non. Parce que je suis à la limite. Ma voiture plus la caravane, je fais 3 tonnes 470 maximum. Donc il n'y a pas besoin de permis. Jusqu'à 3,5 tonnes. C'est un permis normal, quoi. Ouais. Permis B. Par contre, David, lui, il faut le permis remorque. Le permis E. Avec sa grande caravane tractée par son van, David a donc besoin du permis E, qui autorise la conduite des véhicules attelés d'une remorque. Ouais. Si la roue, elle est en travers, c'est pour ça. Le père de famille fait très attention en attachant sa caravane, car sur la route, conduire un véhicule aussi long peut s'avérer dangereux. Il faut bien caler à l'intérieur quand même, parce que avec les dos d'âne, des fois, un arrêt d'urgence, que ça freine pas un seul coup et puis ça nous... avec le poids, ça nous emmène, quoi. Donc essayer de repartir les charges dans la caravane. Et puis voilà. Et puis après, rouler tranquillement, quoi. Quelques minutes plus tard, toute la famille et leurs deux attelages sont prêts à quitter le camping. C'est bon ? Ouais, c'est bon. C'est bon, c'est bon. En route, la voiture. C'est mardi. On est parti. Direction de la touraine. C'est parti pour un long voyage d'au moins six heures, direction la région de Tours, dans le centre-ouest de la France. On est là ? Allez. Allez, prochaine le camping. Allez. Au revoir C8 et au revoir le camping. C'est la fin de saison et Lucas, le jeune dirigeant de l'établissement, rejoint ses sœurs et sa cousine, avec lesquelles il travaille dans la tour de contrôle du camping pour faire le point. Ils représentent la troisième génération de leur famille à être à la tête de ce village de vacances. Une belle aventure familiale qu'ils vont nous raconter. On est tous frangins, frangines, cousins, cousines. À la tête de l'entreprise, il y a Jean-Claude et Jean-Yves qui sont les propriétaires et les créateurs des sites, quoi. Et on est tous les enfants de l'un ou de l'autre. Une aventure qui a commencé il y a 42 ans déjà, grâce à leur grand-père paternel et à leurs pères respectifs. Ça, c'est Jean-Claude. Du coup, le père de Lola, Luna et de moi. Ça, c'est Jean-Yves, le père de Maé. Et ça, c'est Robert, le créateur. C'est une belle histoire. C'est bon, non ? C'est lourd. Comme ils disent, c'est big. Une histoire familiale forte qui plonge Lucas dans l'émotion dès qu'il l'évoque. Parc-en-Yves, les vrais moments. Nos parents, Jean-Claude, Jean-Claude a rencontré Natacha, notre maman, sur le camping. Elle venait en vacances tous les... C'est pas mon sérieux rapport, Natacha. Vous êtes des véritables enfants du camping. Voilà. On est les premiers, en fait. Je le disais aussi, on a les quatre après à nager dans cette piscine. Et depuis sa création en 1980, de la piscine à la réception en passant par le restaurant, ce village de vacances n'a eu de cesse de se transformer pour devenir les des campings les mieux équipés de France. A l'époque, les Lafitte ont été de véritables visionnaires. Moi, c'était un des premiers aussi à avoir des toboggans. C'était soft, mais ça marchait bien à l'époque. Et surtout, c'était les nouveaux. Aujourd'hui, c'était des investissements. Les gens se disaient, mais personne n'a ça. Ça coûte énormément d'argent, etc. Celui qui part son côté, juste la pente derrière, multicolore, juste derrière, c'est le toboggan jaune. Tu vois que t'as là sur le... Après, ce que je trouve impressionnant, c'est quand même la justesse de l'investissement. Parce qu'il fallait quand même capter que ça, dans tous les projets possibles, qu'il était réalisable et de tout ce qu'on pouvait faire. Ça allait marcher. Ça, ça allait être pertinent. Et pour les Lafitte, travailler en famille n'est pas si facile qu'il n'y paraît. Entre frères et sœurs, l'auto monte assez régulièrement. Travailler en famille, c'est à quoi de particulier ? C'est dur. C'est intense. Voilà. On s'ennuie rarement. Disons qu'on a moins de filtres. On parlerait pas comme ça à un employé. Pas comme ça. Ah non, pas. Non. C'est la dernière ligne droite pour la famille Lafitte. La fin de saison approche à grands pas. Il ne reste plus que deux semaines aux vacanciers pour profiter de ce camping XXL. La semaine prochaine, dans un été au camping. Alors que la saison basse en plein, les grandes soirées s'enchaînent au camping XXL. Une soirée mousse pour faire la fête. Mais également un grand chaud d'hypnose qui va complètement retourner certains de nos campeurs. T'es quoi que j'ai à du walk and walk ? Je sais pas trop. Pour ce qui s'est passé, je me souviens de quelques trucs. Je vois pas tout. Et vous allez découvrir que pendant les après-midi au camping XXL, on ne s'ennuie pas non plus. La direction propose à ses vacanciers des activités à sensations fortes qu'affectionnent tout particulièrement les jeunes. Mais qui dit activités physiques, dit également risques de blessures. Et vous allez voir que le camping va connaître une cascade d'accidents au cours d'une même journée. Comment les équipes d'animation vont-elles gérer ces situations délicates ? Chez les naturistes, bien que tous les vacanciers ne soient pratiquement que des habitués, le camping est plein à craquer. Xavier et Betty, qui n'ont aucun employé pour les aider, vont être surchargés de travail. Ce soir-là, on va pas arrêter avant minuit, minuit et demi à peu près. Ni de guêpes. Réparation de mobilhome. Alors, il y a où le petit souci ? Je peux regarder vite fait. Problème dans les sanitaires, rien ne va leur être épargné. Parviendront-ils à s'en sortir tout seuls ? Ça marche, j'ai réparé ! Tout en continuant de partager des moments de convivialité avec leurs campeurs. Il va, il va, il va, il va, elle est belle, elle est belle, elle est belle ! Ouais, c'est qui les meilleurs ? Bon, tu viens ? Viens. Découvrez un nouveau monde, pourquoi ne sauver qu'un seul monde ? Des séries et des films primés. Ça nous dépasse autant toi que moi. Les plus grandes stars. Je te devrais appeler les flics. C'est de vrai. Des intrigues captivantes. C'est le genre d'occasion qui ne se présente qu'une fois dans une vie. Avec Apple TV+. Apple TV+, inclus dans Canal+. Le tarif réglementé du gaz c'est bientôt fini. Et vous ne savez pas quel contrat choisir ? Avec Zoe, le fournisseur d'énergie, le prix du kilowattheure hors taxe de gaz est sans augmentation pendant 3 ans. Et vous bénéficiez d'un service client ultra rapide basé en France. Zoe est une filiale d'EDF. Et ouais. Et ouais. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...